Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui des nouvelles informations sur Star Wars Battlefront nous ont été transmises par EA, notamment sur les DLC futurs de Star Wars Battlefront. Premièrement, vu que la plupart des personnes se le demandent, les DLC de Star Wars Battlefront seront seulement basés sur la trilogie originale. Je l'ai annoncé plusieurs fois dans les commentaires durant ces dernières vidéos. Là je vous le dis dans la vidéo pour être certain que vous avez bien compris. Oui, les DLC de Star Wars Battlefront risquent d'être seulement basés sur la trilogie originale. Et croyez-moi, avec tout le contenu disponible dans cette première trilogie, on a énormément assez de contenu pour remplir un jeu complet. Vraiment beaucoup de choses. Imaginez un DLC de l'espace par exemple, contenant les batailles de l'espace, une map dans un Star Destroyer ou une map sur l'étoile noire. Ça serait vraiment épique. Bref, voilà seulement sur la trilogie originale. Sinon, d'après moi, dans les autres Battlefront, ça serait peut-être sur les autres trilogies. Voilà. Maintenant, la deuxième question que je vois énormément. Quand est-ce qu'on aura accès au premier DLC ? Eh bien oui, c'est confirmé depuis longtemps que c'est en début 2016. Quand en début 2016 ? Eh bien, ce n'est pas confirmé. Par contre, EA Star Wars, sur leur page Twitter, nous ont confirmé que nous allons avoir des nouvelles informations dans les semaines à venir. Personnellement, ils rentrent au travail le 6 ou le 7 janvier chez DICE pour continuer à travailler sur le jeu vu qu'ils étaient en vacances de Noël. Donc, c'est clair qu'on n'a pas d'informations cette semaine-ci. Selon moi, ça serait soit mardi prochain ou dans le courant de la semaine prochaine. J'aimerais vraiment ça, qu'on aille plus d'informations durant la semaine prochaine. Mais bon, ça peut être dans les semaines à venir. Mais au moins, c'est très proche. Donc, restez présents sur la chaîne pour avoir plus d'informations sur les DLC de Star Wars Battlefront. D'ailleurs, dans cette publication, la personne demande, est-ce que les rangs, les niveaux vont-ils augmenter avec les DLC ? Ils n'ont pas pu le confirmer, mais ils ont quand même dit qu'on ne peut pas confirmer cela pour l'instant. Donc, selon moi, oui, il y aura sûrement une augmentation de niveau. C'est-à-dire que si vous êtes niveau 50 en ce moment, eh bien, ils vont peut-être ajouter 10 ou 20 niveaux supplémentaires pour que l'on atteigne le niveau 70, par exemple. Ce n'est qu'une supposition, bien sûr. Rien ne confirme qu'ils vont faire cela, mais DICE fait déjà ce genre de choses avec Battlefield. Il rajoute des niveaux à chaque DLC, presque. Donc, ça ne m'étonnerait vraiment pas que l'on ait accès à de nouveaux niveaux, car c'est très facile d'atteindre le niveau 50. On doit se l'avouer, avec quelques heures de jeu et pouf, voilà, vous êtes rendu au bout. Et c'est pour ça que ça ne m'étonnerait vraiment pas de voir une augmentation de niveau dans les prochains DLC de Star Wars Battlefront. Vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez avoir ça, monter plus de niveau encore ? Et bien sûr, cela permet d'avoir de nouveaux items, de nouvelles cartes étoiles, de nouvelles armes, de disponibles que l'on puisse débloquer peut-être à un certain niveau. Donc, vous me direz cela dans les commentaires. Bref, jusqu'ici, nous aurons plus d'informations dans les semaines à venir. Le Season Pass sera sur la trilogie originale, donc c'est les informations que l'on a sur les DLC de Star Wars Battlefront. Maintenant, une énorme rumeur qui court en ce moment parmi la communauté de Star Wars Battlefront serait que les mods en multijoueur seraient peut-être disponibles en hors-ligne dans le futur. Et oui, par exemple, si vous voulez jouer Attaque de Marcheur sans avoir les autres personnes avec vous et jouer contre des bots, cela serait peut-être possible dans l'avenir. Est-ce qu'ils vont le faire ? Je ne le sais pas. Ce n'est pas confirmé. Attention, ceci ne sont que des rumeurs, donc ne prenez pas ça au sérieux. Mais DICE serait sûrement en train de travailler sur les mods en multijoueur pour faire un single player. Et oui, un solo que l'on puisse jouer à travers plusieurs mods de jeu qui sont dans le multijoueur, seul contre des bots, ça serait vraiment génial. Moi, personnellement, ça m'aiderait à faire beaucoup de travail. Il y a plusieurs choses qui seraient super géniales à essayer et de jouer sur, par exemple, justement, Attaque de Marcheur. C'est vraiment cool, je trouve, si on peut y jouer en hors-ligne. Et en plus, ça aide ceux qui n'ont pas une bonne connexion. Donc, d'où toutes ces informations sortent ? Eh bien, sur le forum de Star Wars Battlefront, sur la page officielle de EA, eh bien, il y a une personne qui a publié un commentaire comme ça, qui voulait justement avoir les mods multijoueurs en hors-ligne. Eh bien, ce commentaire a fait fureur. Tout le monde veut la même chose. Et donc, si une personne a été voir le support de DICE, qui ne sont supposément pas savoir les informations du jeu en développement, eh bien, la personne dans le support aurait soi-disant confirmé que ceci est en développement. Oui, il serait en train de travailler sur ce projet pour l'avenir dans sûrement des DLC futurs. Personnellement, je n'y crois pas vraiment, parce que le support n'est pas supposé être au courant de ces informations, ni de les divulguer. Par contre, dans la discussion du forum, il y a un développeur très important chez DICE qui a été répondre à leurs commentaires. Ils ne peuvent pas confirmer qu'ils sont en train de travailler là-dessus, mais par contre, ceux qui travaillent sur le single player, le solo, sont très intéressés par ce genre de projet. Ils essayent en ce moment peut-être de faire en sorte que cela soit possible, mais il y a plusieurs difficultés dans lesquelles ils sont contraints en ce moment. Voilà, ça confirme qu'ils sont en train de travailler sur ce projet, mais par contre, est-ce qu'on va avoir le résultat final ? Je l'ignore. Parce qu'en effet, ils ont plusieurs problèmes en ce moment pour avoir le mode hors ligne avec les modes multijoueurs, sûrement avec les bots. Cela doit créer énormément de problèmes qui pourraient casser le jeu comme Battlefield 4 par exemple. Et on ne veut pas ça, donc ils doivent résoudre tous ces problèmes et tester tout ce genre de trucs pour que cela fonctionne. Est-ce que cela va fonctionner ? Je l'ignore, mais d'après moi, ils sont capables de faire fonctionner les modes en multijoueurs pour les rendre en hors ligne. Par contre, il faudra attendre une annonce officielle pour que cela soit confirmé, car pour l'instant, ce ne sont que des théories. Et est-ce qu'ils vont réussir ? Je ne sais pas. J'aimerais personnellement beaucoup que cela soit possible. Donc voilà tout le monde, c'était les informations de Star Wars Battlefront. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez un like, un commentaire, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Twitter et Twitch, sur BattlefrontFR, et aussi abonnez-vous à ParagonFR, le projet dans lequel je travaille en ce moment. Les liens sont dans la description. Merci tout le monde, et que la force soit avec vous. Ciao !